Le portrait est un sport de combat. J'ai toujours eu l'impression d'être sur un ring avec une durée de temps extrêmement limitée pour pouvoir fabriquer une image. Au mieux, le modèle ne sait pas vers où vous voulez l'emmener. Au pire, de toute façon, il refusera la direction que vous lui proposez. Il faut utiliser des stratégies diverses et variées pour non pas essayer d'aller vers là où je voulais l'emmener, mais essayer de fissurer cette armure et voir ce qu'il y avait derrière pour découvrir quelque chose. La difficulté du portrait s'accroît au fur et à mesure qu'on rencontre des personnalités de plus en plus célèbres qui disposent de moins en moins de temps. Ça passe souvent par le corps et c'est le corps qui va faire ensuite émerger une expression. Je ne dirige jamais directement de manière, comment dire, une proposition émotionnelle en fait. Mes premiers portraits ont été des grands moments d'angoisse pour moi. Et quand j'ai commencé à vivre de la photographie en travaillant pour Libération au début des années 2000, après être passé par l'exercice du reportage où il fallait que j'enregistre ce qui se passait devant moi, là je passais l'étape supérieure où il s'agissait de mettre en scène un personnage. Dans les conditions du portrait, il a fallu que je réfléchisse un peu plus à la lumière avec laquelle je voulais éclairer mes modèles. Par la force des choses, je me suis retrouvé en commande souvent dans les ministères, dans les grands appartements haussmanniens à Paris, où la lumière est filtrée par des grands rideaux, jamais directs. Ça a évoqué pour moi cette lumière du Nord, la lumière des peintres flamands. Et donc j'ai progressivement appris à figer une lumière, avec laquelle j'étais familière, dans laquelle je me sentais confortablement installé, avant d'y installer le personnage. et de pouvoir m'y consacrer, un peu comme un sculpteur s'attaque à son bloc de granit. Par petites touches, par contraintes, par proposition, au fur et à mesure, on arrive à obtenir à la fois une posture physique, et de cette posture physique émerge une attitude et une expression dans le visage. L'équipage, c'est la première série personnelle. J'avais envie de mettre à profit cet exercice de portrait de commande pour mon travail personnel et dans le cadre d'une série qui me touchait particulièrement. Donc j'ai installé mon studio dans les bistrots du petit village qui allait devenir mon domicile, à PAMAR, pour photographier les gens et récupérer les histoires de mers, de morts, qui étaient liées au territoire, en compagnie de ma compagne Catherine Nuguel. Et ça a été une démarche, même si le dispositif que j'ai employé peut s'apparenter à ce que je faisais en portrait de presse, en portrait de commande, la relation aux gens était complètement différente, puisqu'effectivement, ils n'étaient pas dans une démarche promotionnelle. Et leur relation aux médias en général, à la photographie en particulier, était relativement vierge. On est moins dans un combat que dans une construction de l'image à deux, un petit peu main dans la main. Et les images ont émergé naturellement, plus en douceur que n'ont pu l'être d'autres images comme la photographie de Poutine ou le portrait de Nicolas Sarkozy. Ma deuxième série personnelle qui s'appelle Le Royaume est le fruit d'une rencontre qui a eu lieu il y a une trentaine d'années quand, pour la première fois, j'avais aux États-Unis accueilli dans une famille du Massachusetts. Et on est toujours restés en contact. Et quand ils ont décidé de prendre leur retraite et de s'installer beaucoup plus au nord, à la frontière avec le Québec, dans le Vermont, nous y avons passé un été. Et ils ont dit bienvenue dans Le Royaume. « Vous avez pénétré en territoire royal, on n'est plus aux États-Unis. » Je me suis dit que cette idée de royaume, cette idée d'identité territoriale forte aux États-Unis détenait une charge poétique suffisante pour que je puisse m'y consacrer et commencer une sorte de déambulation, de road trip à la recherche du roi. Et puis ensuite, de fil en aiguille, en quittant Paris, en nous installant au pays bigoudin, l'envie de travailler sur ce territoire nouveau, tout comme le Royaume, avec une identité assez forte, des frontières relativement identifiées. J'ai eu envie d'en dresser une sorte de cartographie personnelle. J'ai adossé cette idée à une succession de projets, de commandes ou de financements qui ont permis de créer Les Moins Noirs quelques années plus tard. Les Moins Noirs est composé chronologiquement de trois gros chapitres. La première étape, ça a été le projet collectif « La France vue d'ici », chronique d'un port de pêche en Pays bigoudin. La deuxième étape, ça a été la bourse du ministère de la Culture qui m'a proposé de travailler sur la jeunesse en Pays bigoudin. Je me suis demandé pourquoi, alors que majoritairement, tous les jeunes après le bac s'en vont, quittent le pays dans lequel il y a moins de travail, pour rejoindre les grandes villes, pourquoi certains restent ? Qu'est-ce qui les attache ? Qu'est-ce qui les rattache au territoire ? Et la troisième étape, ça a été la rénovation de la maison familiale de ma compagne, Les artisans bigoudins ont mis la maison à nu, ont percé des fenêtres et je me suis servi de ces studios éphémères pour les photographier eux sur ce petit royaume qui était devenu la maison. La série Les Enchanteurs a vu sa source au moment où on changeait de vie, au moment où je quittais Paris pour m'installer à Pamar. En m'intéressant aux légendes, et notamment aux collectes qu'a réalisé Anatole Le Bras en Bretagne, sur les récits d'histoire en relation avec la mort, j'ai eu envie de travailler sur le territoire sur lequel se situent beaucoup des récits d'Anatole Le Bras, des monts d'Arraie. La carte blanche que me proposaient les Champs-Libres et le Musée de Bretagne m'a permis de concrétiser ces désirs photographiques et de m'immerger sur ce territoire des Alpes-Bretonnes. Le travail que je propose est, j'espère, un témoignage intemporel du territoire sur lequel j'habite, le pays Pigoudin, qui est face à des mutations rapides en ce moment. Et ce que j'ai photographié a des chances de disparaître. Donc il y aura une trace. Sous-titrage ST' 501